Jour, le numéro spécial The World Red 2025 de The Economist propose une vision de l'avenir proche. À travers des icônes sur la couverture, cette édition explore les transformations technologiques, les bouleversements politiques et les défis économiques qui façonneront le monde en 2025. C'est une opportunité unique de réfléchir à l'avenir et de mieux comprendre les enjeux qui nous attendent. La couverture de ce numéro est riche en symboles et suscite une analyse approfondie. Aujourd'hui, je continue à m'attarder sur cette énigme visuelle pour tenter de décrypter les prédictions qu'elle contient. Et on commence par l'icône au sommet de la couverture, Saturne. Pourquoi ce choix ? Saturne traverse un phénomène optique particulier tous les 14 à 15 ans, appelé le passage à l'équinoxe des anneaux. Durant cette période, les anneaux de la planète deviennent presque invisibles pour les observateurs terrestres, car ils sont orientés perpendiculairement à la ligne de visée depuis la Terre. En mars 2025, un tel événement est attendu, et les anneaux disparaîtront temporairement de notre vue pendant environ 8 à 9 mois, jusqu'en novembre 2025. Ce phénomène, qui se produit tous les 29,5 ans, est une coïncidence intéressante dans le contexte des prédictions de The Economist. Il y a 15 ans, en 2009, l'économie mondiale était en proie à des défis majeurs, principalement en raison de la crise financière mondiale de 2008, qui avait atteint son pic l'année précédente. Les gouvernements ont lancé des plans de relance massifs pour éviter un effondrement économique. Aux États-Unis, le plan de relance de 787 milliards de dollars, American Recovery and Investment Act, a été adopté. En Chine, un plan de relance de 4000 milliards de yuans, environ 586 milliards de dollars, a stimulé l'économie grâce à des investissements dans les infrastructures. Et bien sûr, les premiers signes de la crise de la dette souveraine européenne ont émergé en 2009, notamment en Grèce. Dans l'ésotérisme et l'astrologie, Saturne représente bien plus qu'une simple planète. Il est souvent vu comme un symbole du destin, de la rétribution karmique et des leçons sévères mais nécessaires. Saturne est associé au temps, à la transformation, et à la croissance personnelle à travers les épreuves. En ce sens, il pourrait être interprété comme une métaphore des défis que le monde devra surmonter en 2025. Dans la tradition alchimique, Saturne est également lié à la capacité de transformer le plomb en or, une image de métamorphose et de progrès spirituel. Dans un contexte symbolique, Saturne représente le maître du karma, un « enseignant sévère » qui pousse l'humanité à évoluer à travers des épreuves. Les difficultés annoncées pour 2025, qu'elles soient économiques, politiques ou technologiques, pourraient être interprétées comme des leçons nécessaires pour un progrès collectif. En astrologie traditionnelle, Saturne est associé aux épreuves, mais aussi à la transformation personnelle et spirituelle. Ceux qui choisiront de progresser volontairement sur le plan spirituel pourront éviter les privations et les souffrances. Saturne enseigne que le progrès est possible, mais souvent à travers des sacrifices et des efforts. La dernière icône que j'analyserai aujourd'hui est celle représentant une voiture noire avec une pile à moitié chargée. Cette image soulève des interrogations sur l'avenir de l'industrie automobile, en particulier celle des véhicules électriques en Europe. Bien que l'Union européenne, symbolisée par Ursula von der Leyen, ait l'icône avec elle ferme une section de l'icône de la voiture noire. Donc, selon les informations des journaux économiques, l'industrie des véhicules électriques en Europe devrait connaître un tournant majeur en 2025, marqué par une croissance significative et des transformations profondes. Les prédictions suggèrent que les véhicules électriques représenteront entre 20% et 24% des ventes de voitures neuves, contre seulement 12,5% en 2024. Plusieurs constructeurs envisagent de lancer des modèles à des prises inférieures à 25 000 euros, rendant ces véhicules plus accessibles au grand public. De plus, l'Union européenne intensifie ses réglementations sur les émissions de CO2, obligeant les constructeurs à accélérer leur transition vers l'électrique. Cependant, ses ambitions restent hypothétiques, et l'icône semble laisser entendre que tout ne se passera pas comme prévu. La pile à moitié chargée pourrait symboliser une croissance limitée ou des obstacles majeurs pour l'industrie des véhicules électriques en Europe. Il est possible que les ventes chutent jusqu'à 50%, provoquant une période difficile pour l'ensemble du secteur automobile. Plusieurs facteurs expliquent ces perspectives mitigées, les constructeurs européens doivent faire face à une pression croissante de la part des fabricants chinois, qui bénéficient de subventions massives et proposent des innovations rapides. Cette concurrence pourrait affaiblir la position des entreprises européennes sur le marché mondial. N'oubliez pas que selon la couverture la politique mondiale centrée autour de Donald Trump joue un rôle clé. Sous Donald Trump, les États-Unis pourraient imposer des droits de douane massifs sur les importations automobiles, notamment en provenance d'Europe. Ces taxes de 50%, comme cette pile chargée sur l'icône, jusqu'à 100% pourraient gravement nuire à l'industrie automobile européenne, y compris celle des véhicules électriques. L'Union européenne de Ursula tentera de soutenir cette industrie, ses efforts pourraient n'aboutir qu'à des résultats partiels. La pile à moitié chargée pourrait également refléter cette réalité, un succès mitigé, passage noir. Les actionnaires et les investisseurs devraient rester vigilants face à ces défis à venir dans ce domaine. En conclusion, je peux dire que cette icône, avec sa pile à moitié chargée, semble représenter une situation incertaine. L'industrie des véhicules électriques en Europe pourrait connaître un succès partiel ou un échec retentissant. L'Union européenne essaiera de sauver la situation, mais son impact pourrait être limité. Finalement, cette analyse nous rappelle que l'avenir de l'industrie automobile en 2025 sera marqué par des défis complexes et des décisions stratégiques critiques. Que ce soit un échec ou un succès, le sort de cette industrie influencera profondément l'économie européenne. Ce numéro ne se limite pas à une simple analyse, il est un labyrinthe d'idées de 2025. Mon interprétation n'est qu'une porte parmi d'autres. Au-delà des prédictions, c'est une invitation à réfléchir, à déchiffrer les symboles et les mystères que cette couverture nous offre, à mieux comprendre les enjeux de notre époque. Merci de m'accompagner dans ce voyage intellectuel, et que cette réflexion ouvre pour chacun d'entre nous une nouvelle perspective sur l'avenir. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.